Premier vol au-dessus de Saint-Pierre pour le petit hélicoptère Talon A600. Aux commandes de l'appareil, l'ex-pilote de ligne et désormais jeune retraité, Marcel Hélène. Un jour avec deux de mes amis, on s'est assis autour d'une table et on a discuté. Et donc on a décidé de se lancer dans l'aventure. Je souhaitais qu'il y ait une aventure humaine, donc on a décidé de commander un kit. On voulait quelque chose de fiable. Et donc on s'est tourné vers les Etats-Unis pour acquérir cette machine. On s'est mis au travail et puis voilà, on arrive maintenant au début des essais en vol. Et le montage de l'hélicoptère aura duré trois hivers. Pas moins de 500 pièces constitué le kit de l'appareil. Marcel Hélène et ses amis ont suivi les plans avec la plus grande rigueur. Tout a été fait ici, à Saint-Pierre, y compris la peinture réalisée par un carrossier de l'archipel. 2200 heures de travail en tout, avec forcément des périodes plus difficiles que d'autres. Tout ce qui était assemblage moteur, montage d'eau et tout ça, c'était relativement bien. La partie électrique était beaucoup plus compliquée, c'était assez laborieux. Et puis autrement, dans l'ensemble, ça a été quand même assez bien. Pour les premiers essais, un technicien de la maison Elie Diffusion France est venu spécialement sur l'archipel. Je suis venu pour vérifier si la machine était en état ou de faire les premiers vols, parce que forcément il y a un peu de stress quand on monte une machine en kit et qu'on n'a pas trop l'habitude de voler avec cet appareil. Mais effectivement, ça a été très facile, il y a eu très peu de corrections. Machine très bien montée, on a fait les premiers vols le vendredi dernier. Et lundi et aujourd'hui, on va continuer. Donc on totalise à peu près 5 heures, je crois, 5 ou 6 heures de vol sur cette machine. Mais c'est vraiment, c'était un plaisir. La période de rodage, dit test d'endurance, va durer 15 heures. L'appareil pourra ensuite obtenir son certificat de navigabilité définitif. Piloter un hélicoptère au-dessus de l'archipel, un vieux rêve qui devient réalité pour l'ex-commandant de bord d'Air Saint-Pierre. Tout est différent, il a fallu que je réapprends à voler, surtout ce genre de machine, c'est beaucoup plus léger, pointu. Et donc voilà, j'ai recommencé comme un élève pilote. Et pour l'instant, ça se passe bien, il faut que je fasse mon expérience maintenant. Et donc je compte bien continuer à voler et m'améliorer dans les mois à venir. L'appareil, dont l'usage sera purement privé et récréatif, possède une autonomie de vol d'environ 2 heures. Sa vitesse de croisière varie entre 130 et 150 km heure. Le premier aller-retour sur Miquelon est prévu avant la fin de l'année. Le premier aller-retour sur Miquelon est prévu avant la fin de l'année.